Salut à toutes et à tous les amis, c'est Frankie, je vous retrouve pour une petite vidéo très rapide Et qui va être pour moi l'occasion de vous présenter le contenu du live du vendredi En général on procède toujours de la même façon, le mercredi je vous annonce un petit peu quel va être le contexte et le contenu du live du vendredi Parce que tous les vendredis on est en live et une fois n'est pas coutume on va parler du live de ce vendredi Mais avant toute chose, vous l'avez vu à la miniature, cet anniversaire qui me tient particulièrement à coeur Puisqu'on va également au travers du live de vendredi profiter pour souhaiter un anniversaire très très particulier A savoir celui d'une petite équipe, très peu connue, que je connais un petit peu, évidemment la FRK Alors la FRK, l'équipe que j'ai montée et qui est aujourd'hui driveée de main de mètre par tout un tas de pilotes Et accessoirement grosse pensée pour Pascal, Darce, on va dire Viking et Harry Puisque ce sont les trois membres qui constituent le noyau dur de la FRK au niveau de l'organisation Et évidemment tous les pilotes y contribuent aussi Bref, la FRK fête son anniversaire Alors la fête, il y a quand même un petit moment puisque le premier anniversaire de la FRK datait du 17 avril Le 17 avril 2022, la FRK voyait le jour Et aujourd'hui nous sommes au mois de juin quasiment Et donc au mois de juin on a un petit peu de retard Mais il fallait absolument profiter de cette occasion pour faire quelque chose au niveau de la FRK Et donc les courses que je vais vous présenter à présent vont être un vibrant hommage à la FRK Mais attention, il n'y aura pas uniquement des pilotes FRK qui seront dans cette course là Vous aussi en tant que pilote d'une autre équipe, pourquoi pas, ou même non affilié à une équipe Vous pourrez évidemment participer Mais je vais vous expliquer cela au travers de cet petit écran que vous allez voir maintenant Il s'agit donc de l'organisation spéciale FRK Et l'idée, il faut rendre à César ce qui lui appartient Vient principalement de Ice One, c'est lui qui a eu l'idée Donc voilà, on va profiter de cette course là pour vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste Et surtout comment ça va se passer Donc planning et organisation Donc ce que vous voyez là, vous l'aurez bien évidemment dans le descriptif de la vidéo Donc vous pourrez récupérer ce petit fichier pour vous en approprier un petit peu Voir un petit peu ce qu'il en est, les paramètres, etc Mais encore une fois, il n'y a rien d'exceptionnel On va véritablement profiter de cet événement là pour passer un bon temps ensemble Et tout le monde, tout le monde pourra rouler Et ça c'est plutôt cool Donc planning et organisation du live du 2 juin 2023 Attention, prise d'antenne un petit peu plus tôt que d'habitude 20h45, donc voilà, en général c'est 21h là, ce sera 20h45 Course anniversaire de la FRK, 17 avril 2022 Donc la FRK va fêter, c'est un an Mais nous allons nous retrouver tous ensemble pour rouler ensemble Donc ça va être 3 courses sur le thème FRK Donc comme vous avez vu, la course 1, F, Fuji Speedway et en Ferrari Voilà, ça va être un petit peu comme ça tout le long de la soirée Mais on va dérouler un petit peu la chose Mais je vais surtout vous expliquer 2-3 trucs Sachez qu'il va y avoir des courses entre un premier salon Qui va être l'occasion de voir rouler des pilotes non FRK Et un salon qui sera l'opposibilité de voir rouler des pilotes FRK Donc ça, c'est cool On va pouvoir mettre en opposition des pilotes non FRK versus des pilotes non FRK Au travers d'une finale qui rassemblera tous les pilotes dans chacune des thèmes Sachez par contre, comme je l'ai dit, il va y avoir une poule FRK, une poule non FRK Il va y avoir donc 7 qualifiés dans chacune des poules qui vont se retrouver dans une finale Mais par contre, les pilotes qui ne seront pas qualifiés auront la possibilité de rouler dans un salon qui sera dédié On va dire la petite finale qui opposera tous ceux qui ne sont pas qualifiés pour la finale Pourront se retrouver pour une demi-finale ou en tout cas pour une petite finale Qui leur permettra de rouler malgré tout Donc, ce salon-là, qui sera la petite finale, sera hébergé par Slipnir 1974 Qui est le team manager de la FRK Donc pensez, bien évidemment, à lui faire une demande d'amis pour le PSN Alors tous les pilotes FRK l'ont, ça je ne suis pas inquiet Mais les pilotes non FRK et qui souhaitent malgré tout jouer le jeu et se retrouver sur cette petite finale N'hésitez pas à demander Slipnir en ami pour que vous puissiez rouler avec lui Puisque c'est lui qui hébergera le salon de la petite finale Donc ça, c'est la première explication Maintenant, je vais vous présenter chacune des courses Donc la course numéro 1 aura lieu sur le tracé de fusil speedway Avec la Ferrari 458 Italia en groupe 3 Impératif, Ferrari 458 Italia Donc les pilotes FRK le savent, donc ça c'est bon Par contre, les pilotes non FRK, pensez à prendre une 458 Italia Si vous ne roulez pas en 458 Italia, vous sortirez Ça doit coûter dans les 350 ou 450 000 crédits Donc pensez à avoir la Ferrari 458 Italia, s'il vous plaît Vous pouvez jouer le jeu et essayer d'en faire l'acquisition Parce que voilà, on est sur un thème Respectons le thème tout simplement Donc Fuji Speedway, Ferrari 458 Italia La première demi-finale, donc, qui aura lieu à 21h Puisque l'ouverture de salon sera à 21h Sera donc les pilotes non FRK Donc il n'y a pas d'inscription Ce sera premier arrivé, premier servi Et ne vous inquiétez pas, dans ce salon là Il n'y aura absolument aucun pilote non FRK Et la deuxième ville de finale sera avec des pilotes FRK Mais qui eux seront là, donc il n'y a pas de soucis Les 7 premiers de chacune des demi-finales Seront qualifiés automatiquement pour la finale Donc ça, c'est plutôt pas mal 21h, donc ouverture du salon pour les demi-finales des abonnés Plus les essais libres de 10 minutes A 21h10, lancement de la course Donc quand je dis ouverture du salon Ça veut dire que les essais libres font office de qualification Donc si vous vous entraînez, entraînez-vous Je vais vous donner les paramètres du salon tout à l'heure Mais pensez à vous entraîner C'est très très important Pour faire en sorte d'être dans les meilleures configurations possibles Pour pouvoir rouler sur cette course là, bien évidemment Donc 21h, ouverture du salon 21h10, on lancera la course Qui aura permis d'avoir qualifié tous les pilotes non FRK Au travers de ces essais libres 21h25, l'ouverture du salon pour la demi-finale FRK Donc vous avez vu, c'est 10 minutes de course à chaque fois Pour les demi-finales Donc c'est très très rapide La finale quant à elle, de chacune des courses Dura un peu plus longtemps Donc 21h25, ouverture du salon FRK Plus les essais libres de 10 minutes Et 21h35, lancement de la course pour la demi-finale FRK Qui dura également 10 minutes Une fois que ceci sera terminé Les pilotes qualifiés viendront rouler Directement pour la finale Qui aura lieu à 21h50 Les pilotes non qualifiés, comme j'ai dit tout à l'heure Pourront aller rouler directement dans le salon de Sleipnir Donc encore une fois, pensez à le demander en ami Moi de mon côté, en tant que rouleur Je roulerai FRK et je commenterai la non FRK Donc je serai streamer pour les courses non FRK Et je serai rouleur, streamer pour les courses FRK Sous réserve que je me qualifie, bien évidemment Donc 21h50, ouverture du salon 7 FRK plus 7 non FRK Et c'est libre 10 minutes Lancement de la course pour la petite finale Qui durera une quinzième minute Vous avez vu que ce n'est pas un événement Qui dure extrêmement longtemps en termes de quantité de course L'objectif encore une fois, c'est de passer un bon moment Je serai l'hôte de ces salons là Donc évidemment, venez chez moi J'habite chez un copain Donc évidemment, c'est moi qui hébergerai les salons FRK et non FRK Donc c'est chez moi que ça va se passer pour les courses Donc pensez-y Course numéro 2 On est sur le même concept On est sur un tracé en mode R cette fois-ci Donc R pour le R de FRK, vous aurez bien compris La course sera donc sur le tracé du Red Bull Ring Et la voiture utilisée sera la Renault Trophy Group 4 Donc c'est la fameuse propulsion Donc pensez, ne vous trompez pas de Renault Megane Ce serait un petit peu dommage Pensez bien à prendre la Renault Trophy Group 4 Donc impératif, ça c'est catégorique C'est impératif, impératif je le répète Pour la première course, c'est la 458 Pour la seconde course, c'est la Renault Trophy C'est très important Le but du jeu, c'est évidemment de rouler avec le combo qui est demandé Donc ne venez pas avec une autre voiture Ce serait un petit peu dommage Pour le thème et pour le format exactement identique à ce que je vous ai montré avant A savoir une demi-finale abonnée et une demi-finale FRK Les 7 premiers de chaque demi-finale seront qualifiés 22h20 ouverture du salon Non FRK on va dire Pour 10 minutes d'essai libre Ensuite à 22h30 on lancera directement la course Pour 10 minutes de course Ce sera donc la demi-finale A 22h45 on fera de même pour les pilotes FRK Et c'est libre 10 minutes Et 22h55 on lancera la demi-finale FRK pour 10 minutes A 23h10 on lancera le salon directement Qui sera la finale FRK versus non FRK Et c'est libre de 10 minutes Et pour la course qui sera lancée à 23h20 Ce sera une course de 15 minutes L'objectif encore une fois c'est de passer un bon temps Il y a zéro prise de tête On n'est pas là non plus pour faire les cochons Mais c'est zéro prise de tête On ne va pas s'embêter Pas de ravitaillement Pas de consommation Rien du tout Du fun en barre Mais je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants La troisième course qui sera Pour le cas de FRK Sera une course plutôt fun Sur le tracé de Kyoto Miyabi La version très très courte Et ce sera en carte Donc là aussi ça va être plutôt amusant Par contre attention Là on ne va pas faire des demi-finales Ni des finales On va directement ouvrir le salon Avec pour but de faire une petite course Comme ça pour le fun Avec ouverture du salon Qui sera fait à 23h40 Un petit salon de 10 minutes Pour faire les essais libres 23h50 Lancement de la course Qui durera une quinzaine de minutes Et aux alentours de minuiti Ce sera terminé On fera un débrief très rapide Ou pas De l'intégralité De ce qui s'est passé dans cet événement Et ce sera pour nous l'occasion De souhaiter encore une fois Un joyeux anniversaire à la FRK Parce que franchement Cette équipe me tient particulièrement à coeur Et jamais Et honnêtement jamais Je vous garantis Je n'aurais pensé Que l'équipe aurait duré Tout ça Franchement Jamais je n'y aurais cru J'étais persuadé Que ça allait entre guillemets Être un flop Et c'est loin d'être le cas Il s'est créé de réelles affinités Au sein de cette équipe là Je suis très très fier De tout ce qui a été fait De tout ce qui est fait Avec tous les membres Que ce soit les organisateurs Les gens Managers Facilitateurs et autres Ainsi que les pilotes Voilà Je suis très très fier de ça Même si je n'y contribue Que très 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 Petitement Puisque je suis très peu Dans ce genre d'événements Parce que je n'ai pas forcément le temps Mais je suis très très fier d'eux Et voilà Je voulais en profiter ouvertement Pour vous le dire les amis Merci pour tout ce que vous faites Au sein de la FRK C'est très très cool Bref On va finir sur les paramètres De toutes les courses Donc zéro consommation Je vous le dis de suite On sera sur des consommations Zéro consommation Carburant et pneumatique L'après-midi Seront Auront lieu toutes les courses Météo On sera en S01 Donc il n'y aura pas de pluie Ni quoi que ce soit Les pneumatiques obligatoires Ce seront des pneumatiques médium Il n'y aura pas de temps Il n'y aura pas de dur Ce sera que du médium En groupe 3 Et en groupe 4 Évidemment pour le kart Je crois que c'est des sports durs Par défaut Donc on va rester sur cette forme là BOP activé Départ arrêté Plus contrôle défaut départ Pour toutes les courses Dommages mécaniques seront légers Pour éviter que Ce soit un petit peu douloureux Mais par contre On va impérativement Appliquer des pénalités de contact Et de court-circuitage En fort Pour justement éviter Un petit peu la cochonaille Parce que ça arrive malheureusement Et voilà Les pénalités seront là Donc soyez prudents les amis Et essayez de jouer le jeu De la meilleure des manières possibles Pour éviter que ça se passe mal Voilà Allez On va se quitter là-dessus Donc je voulais juste Vous faire cette petite présentation Et rendre un vibrant hommage Surtout à la FRK Cette petite équipe Encore une fois Comme je l'ai dit tout à l'heure Je n'aurai jamais pensé Qu'elle en serait où elle est aujourd'hui Et je peux vous garantir Que la FRK est engagée Sur de nombreux événements Et que ça roule énormément Et très très fort Et ça Ça me fait super plaisir Voilà On se retrouve donc le vendredi A 20h45 Sur la chaîne Pour cet anniversaire spécial Donc vendredi 2 juin Pensez surtout S'il vous plaît A respecter Les contraintes Qui sont celles des voitures Ferrari Pour la première course Sur Fuji Speedway La Megan Trophy Pour la deuxième course Sur le Red Bull Ring Et le kart Mais bon ça le kart On sait bien qu'on n'a pas le choix C'est comme ça Voilà Merci de m'avoir suivi N'hésitez pas à laisser des petits commentaires Des petits pouces bleus Je vous fais à tous De gros gros bisous Et merci 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 mille fois Mais ça je ne le dirai jamais assez Donc vous le savez Ça me touche Tout particulièrement Allez A très bientôt Pour une nouvelle aventure Salut à tous